bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne tat tcg french dude pour une nouvelle vidéo est aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque on a reçu le nouveau télé enfin le nouveau tout est relatif un vieux td battle spirit justement qui date de la série ultimate donc une série qui est assez ancienne puisque c'est la saison je sais pas si c'est largement avant mais va c'est une saison avant burning soul justement donc il ne contient pas des mécaniques liées au soul corps donc c'est un vieux td et en fait il vient de la la série animé battle spirit ultimate ou un truc comme ça en fait la mécanique de ce td va s'axer essentiellement sur des cartes que vous n'avez encore jamais vu qu'on n'a pas expliqué dans la vidéo de règle qui s'appelle les ultimates et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de récupérer ce td là tout fait un petit tonne boxing et de vous présenter la mécanique ultimates je vais tout de suite vous faire l'un boxing de ce deck qui est le sd 19 qui se nomme je ne me souviens plus ça doit être le td 0 quelque chose comme ça ultimate alors saïkyou ginga ultimates 0 voilà merci le wika donc c'est parti on va faire l'un boxing alors voilà est ce que j'arrive à l'ouvrir vous ne voyez pas avec quoi je suis en joueur c'est un tournevis génie mais ça fonctionne voici comment se présente un td battle spirit enfin du coup le td 19 je sais pas si les autres td sont la même façon dont vous avez le livre de règles en japonais parce que le jeu a été édité en anglais puis a fait un un bide donc voici le livre de règles en japonais qui ne va nous être d'aucune utilité un petit comme dans tous les tcg un petit manuel justement qui présente les nouvelles cartes et notamment les combos possibles justement avec avec les cartes présentes dans le td ça ça doit être le plémat le plémat papier justement sympa ça casse pas trois pattes à un canard on dirait que c'est dessiné par un gamin de 8 ans mais voilà c'est toujours mieux qu'un td basé un tapis basique quoi alors nous avons donc dans ce pack notre deck forcément mais aussi nous avons un petit paquet de corps qui sont les ressources utiles au jeu donc sont des petits jetons qui sont les ressources utiles justement aux joueurs qui vont lui servir à payer les cosses donc voici la x ra de cette extension je vais essayer de bien fixé voilà donc alors la x ra de cette extension qui vous le voyez est magnifique la brillance est vraiment vraiment tip top en plus là j'enregistre alors que c'est le soir donc vous voyez encore plus la brillance qui ressort donc ça c'est notre ultimate qui se nomme ultimate ziegfried alors je pense pas que les ultimates soient dépassés dans le format de de battle spirit à l'heure actuelle je pense qu'il reste globalement très fort comme ça reste globalement très fort comme mécanique après je peux me tromper j'ai jamais vraiment joué au jeu ça venir puisqu'on a organisé notre premier tournoi sur nancy prochainement donc on va voir ce que donne le jeu mais en tout cas franchement vous voyez la brillance franchement la brillance elle claque sa race quoi pour une brillance de td je trouve ça mais juste extraordinaire quoi donc vous voyez qu'on reconnaît l'ultimate déjà au symbole qui entoure son coste et justement aux bordures dorées comme ça et à son symbole je crois que c'est ça c'est le symbole ultimate aussi donc voilà donc alors qu'est ce qu'un ultimate donc un ultimate c'est un peu compliqué puisque c'est un spirit qui n'est pas un spirit justement c'est à dire qu'en fait c'est une carte une créature mais qui n'est pas considéré lorsqu'elle est sur votre terrain ou dans votre main ou comme un comme un spirit c'est vraiment un ultimate donc voilà c'est déjà sa différence donc quand on vous avez des cartes qui vous disent détruisez un spirit avec temps et temps de points lui sera pas affecté car ce n'est qu'un enfin ce n'est c'est un ultimate ce n'est pas un spirit donc première différenciation entre les spirit et les ultimates ensuite un ultimate est toujours invoqué au niveau 3 donc là si vous voyez les stats on commence au niveau 3 et il faut un corps pour qu'il soit au niveau 3 donc il est toujours invoqué au niveau 3 10000 de puissance de base c'est quand même assez assez balèze donc voilà le petit texte d'ultimate ensuite autre particularité du ultimate il faut ils ont une condition d'invocation en général n'est pas très compliqué ultimate sigfried lui sa condition d'invocation c'est que il doit avoir faut que au moins qu'il y ait sur notre terrain donc un spirit rouge donc il faut qu'il y ait un symbole rouge voilà c'est vrai c'est la seule condition faut qu'il y ait un spirit avec un symbole rouge notre terrain pour pouvoir invoquer ultimate sigfried donc on voit qu'il a 6 de cost pas énorme en général je crois pas que les à moins vraiment les gros ultimate balèze ils ont des gros cost vous comprendrez pourquoi plus tard et il a trois réductions de réduction cost ça veut dire qu'on peut l'invoquer en ne payant que trois corps si on a bien sûr le nombre de symboles requis sur le terrain ensuite donc autre donc ça c'est la première particularité des spirit c'est leur que enfin des ultimates c'est leur condition d'invocation donc une condition spéciale d'avoir plus ou moins de monstres sur le terrain etc etc ensuite ils possèdent tous je sais pas si c'est tous parce que je m'y connais pas vraiment en jeu mais la particularité des ultimates c'est de posséder la capacité ultimate trigger donc qu'est ce que c'est l'ultimate trigger c'est la capacité que vous voyez ici voilà qui peu importe peu importe justement son niveau donc c'est la qualité ultimates trigger qui dit que ultimates sigfried en fait c'est une cas c'est une capacité que vous pouvez activer un effet que vous pouvez activer que ceux des ultimates possèdent et lui en l'occurrence ultimates sigfried son effet son son ultimates trigger c'est l'adversaire doit défausser la carte enfin défausser doit mettre la carte du dessus de son deck dans la trash donc dans la drop zone si vous préférez en gros il doit se meuler une carte mais ce n'est pas considéré comme de la défausse ou comme du meulage c'est vraiment il doit mettre une carte du dessus du deck en trash donc quand il quand il le fait vous regardez le cost de la carte qu'il va mettre en trash si la carte à un cost inférieur à celui de l'ultimate sigfried pardon je confonds donc si elle a un cost inférieur à celui de ultimates sigfried on va dire que on va considérer que l'ultimate trigger à hit donc il a atteint sa cible donc il a fonctionné si vous voulez c'est enfin c'est de l'anglais donc donc je sais pas comment on traduit ça hit touché voilà qu'il a réussi à atteindre sa cible et donc vous en gros vous prenez voilà je me perds mes mots vous prenez un corps de la de la life adverse et vous la mettez en réserve donc en gros vous faites perdre une vie à l'adversaire et cet effet se déclenche à chaque fois que l'ultimate sigfried attaque voilà c'est pour ça que les ultimates c'est balèze parce qu'à chaque fois qu'il attaque vous pouvez potentiellement faire perdre une vie à l'adversaire gratos et en plus pour un coste nul donc c'est de la définition gratos excusez moi je sors du jour du travail je suis un peu défoncé donc voilà donc gratuitement à chaque fois qu'il attaque à chaque tour et en plus leur condition d'invocation n'est pas trop compliqué il ya un petit jeu de hasard mais dans tous les cas vous faites meuler une carte à l'adversaire ce qui est potentiellement pas dégueu donc lui il est coste 6 donc ça va franchement il est relativement très très bon ensuite level 3000 donc il arrive directement à 10000 pardon il arrive directement à 10000 ce qui est une puissance de feu considérable dans le jeu ensuite level 4 il faut payer trois corps donc il passe à 14 et le vers 5 il passe à 20 mille ensuite autre effet lorsqu'il est en en level 4 ou 5 il a la capacité true awaken c'est à dire que durant votre flash step quand il attaque vous pouvez activer l'effet en bougeant un corps depuis un spirit qui est sur un autre de vos spirites sur ultime et zigfried vous pouvez lui donner 3000 donc il peut passer potentiellement à de 10 de 14 à 17 et de 20 à 23 donc ça va quand même faire la faire que l'adversaire va se poser des questions quoi si jamais vous avez de quoi le bloquer vous pouvez quand même en flash step donc en réponse à un move adverse une tête une attaque bloquée et du coup il ferait gagner encore plus de puissance même si il ya une carte qui doit détruire ce spirit vous pouvez activer l'effet flash et du coup augmenter sa puissance pour justement peut-être passer les conditions qui vont faire que ce spirit va être détrui je sais pas si je suis assez clair mais voilà par exemple il ya une carte qui va vous dire détruisez un ultimates qui a moins de 15 milles de puissance et bien vous pouvez activer l'effet flash au niveau 4 et faire passer à 17 milles ce qui va troller la carte de votre adversaire ce qui va être plutôt vraiment vraiment sympa je crois que je raconte des conneries je sais plus honnêtement il faudrait que je regarde nouveau les règles je demande si c'est pas en fait une résolution à la fois et pas comme dans les autres tcg une cascade une chain je sais plus je vous dis peut-être des conneries en gros c'est ça c'est sympa parce que ça vous permet de passer de la puissance de passer de la des paliers en flash ça peut être vraiment sympa voici ultimates ifreed encore une fois la brillance est top franchement rien à dire la brillance est top ensuite on passe sur sur un vanille voilà niveau 1 il va coûter zéro donc c'est une carte qui coûte zéro donc c'est toujours bien d'avoir des petits bons comme ça dans le deck niveau 1 mille niveau 2 trois corps 3000 niveau 3 4000 franchement ça passe il ya mieux dans les nouveaux triels avec les les sous le corps honnêtement il ya mieux ensuite une carte vachement intéressante qui coûte 1 donc pas grand chose et qui a une réduction de coste de deux couleurs différentes donc une rouge et une rouge et une blanche donc voilà donc ça c'est vraiment une carte excellente pour les decks justement qui mixent le blanc et le rouge en plus il a un effet au niveau 1 et 2 et même 3 d'ailleurs je viens de voir ça qui vous permet de considérer cette carte autant comme un rouge que comme un blanc voilà bien sûr il est qu'en fond dans le deck dommage voilà franchement c'est une vraiment une carte excellente qui vous permet d'être assez polyvalent et si jamais vous jouez des decks mix il peut aussi servir des reduction cost autant de l'un que de l'autre c'est vraiment sympa ensuite autre carte c'est rookie ryuman donc rookie ryuman son effet au niveau 2 et 3 donc là vous voyez que c'est un niveau 2 pas des puissances de ouf reduction cost de 1 donc on peut l'invoquer assez facilement et au niveau 2,3 quand il attaque vous pouvez piocher une carte voilà c'est sympa pour faire de la main mais c'est rien de transcendant sachant vu ses puissances d'attaque quoi ensuite on a son grand frère qui est buzz ryuman donc lui niveau 2 2 2 de reduction cost donc on peut l'invoquer pour coup 0 par contre au nice il a que mille de puissances d'attaque au niveau 1 et si on veut le passer au niveau 2 il faut lui donner 5 corps donc là ça va être assez compliqué mais au niveau 1,2 quand il est détruit on peut détruire un spirit adverse qui a moins de 4000 de de bp on va dire un bp c'est battle point donc moins de 4000 bp voilà donc ça peut être un trap assez intéressant on bloque avec quitte à se faire péter la carte au moins si on a bloqué avec on peut détruire un spirit adverse et potentiellement éviter une nouvelle attaque et en plus on fait pas de moins en réalité même si on bloque voilà on peut éviter une nouvelle attaque ça peut vraiment être sympa ensuite une carte vraiment 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 intéressante qui s'appelle edge wolf donc edge wolf son effet c'est au niveau 1 2 3 quand il attaque cette carte gagne 3000 3000 bp et si vous avez un ultimate sur le terrain et gagne encore 3000 donc ça veut dire qu'au niveau 1 elle peut pas forcément être à 9000 je veux dire c'est énorme pour la carte à un niveau 3 avec 2 de réduction de cost donc on peut l'invoquer pour un et avec un seul corps pour vous la faire passer à 9000 si vous avez genre un ultimate sur le terrain voilà après elle se vaut avec jina et dragon aussi qui peut qui à peu près le même cost mais qui lui si on met un sous le corps sur lui peut aussi gagner de la puissance peut aussi passer à 6 en early je sais pas s'il peut passer à 9 en endgame enfin voilà en gros cette carte si vous jouez ultimates ça va vraiment être intéressant mais je sais pas si mon deck va s'axer vraiment sur les ultimates il ya lui qui est qui forcément va aller dedans parce que déjà il est magnifique et d'autre part non j'insiste mais franchement sans déconner quoi je suis juste trop trop fan de la brillance et voilà en fait pour moi dans mon outil de deck je pense que les ultimates vont plus être un support d'open est ce que d'open est oui c'est genre c'est op et c'est plus que op et donc voilà en fait ça va je vais jouer en splash quoi dans le deck on va voir ce que ça donne c'est vrai qu'après mélanger un peu les séries et les mécaniques peut offrir des perspectives de deck building vraiment intéressante ensuite prochaine créature qui s'appelle dragonite donc dragonite je vais reprendre ma voie normale donc dragonite monstre de coup 4 réduction de cause de 2 level 1 encore 2000 level 3 le level 2 3 cas 5000 honnête au niveau là honnête franchement très honnête et effet au niveau 1 2 s'il ya un ultimates sur le field on peut détruire un nexus quand il est invoqué et level 1 2 quand il attaque on pioche une carte très très bonne carte puisque le nexus peut vraiment 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 vous pourrir la game à un point inimaginable que soit en donnant du power up aux spirites adverses ou que ce soit par exemple dans les nouveaux deck ou à meuler la tonne la blinde de cartes c'est juste ignoble ensuite autre spirit qui est très joli malheureusement qui je ne pense pas qu'il va aller dans mon deck qui s'appelle aizen dragon et aizen dragon en fait donc niveau 5 3 de réduction cost voilà il peut aller jusqu'à 6000 au niveau 3 c'est voilà ses stats sont honnêtes en tant que tel donc ensuite son effet c'est quand il attaque détruisez un spirit adverse qui a 3000 de bp ou moins et si vous avez un ultimates sur le fils ou plus chez une carte 3000 de bp ou moins ça risque d'être compliqué sachant que la plupart des bp la plupart des spirit et plus faibles s'invoquent à 3000 donc voilà pour un cos de 5 je sais pas si je le mettrais dans ce deck là même avec le réduction de cos de 3 maintenant on passe aux autres ultimates de l'extension donc ils voient aussi sont aussi brillants sur les côtés avec les bordures or donc là c'est le premier ultimates donc le moins cher donc puisqu'il coûte 4 il a 2 de réduction de cost il invoque il invoque directement au level 3 à 6000 au level 4 il passe à 9000 pour trois de corps et level 5 il passe à 11000 pour cinq ans ultimates trigger donc là c'est un peu différent donc l'ultimates trigger c'est toujours la même condition donc on doit prendre la top card du deck adverse la mettre en trash et si jamais la carte à un cost qui est inférieur à celui de cette carte on peut on peut dire que justement l'ultimates trigger a hit et on peut réduire la condition suivante c'est à dire que lui quand il attaque vous allez déclencher l'ultimates trigger l'ultimates trigger va faire que comme je vous ai dit va mettre la carte en trash et si la carte à un cost inférieur à celle ci l'adversaire va être obligé de bloquer l'attaque de cette carte donc il va être obligé de bloquer et si jamais il bloque on lui envoie une vie dans la réserve voilà donc petit petit subtilité par rapport à ultimates i free c'est à dire que là on va être on va être plus limité par le fait que l'adversaire ait des bloqueurs ou non et surtout en fait là le gros souci fin le gros souci le ce qui rend la carte vraiment dépendante de l'ultimates trigger c'est son cost puisque du coup elle est à un cost que 4 et alors que l'ultimates i free d'un cost de 6 donc vous comprenez bien que ça va être plus on descend en cost plus ça va être plus ça va être difficile pardon j'ai vraiment du mal plus ça va être difficile de réaliser la condition d'ultimates d'ultimates trigger voilà cost de 4 ça va encore donc cost de 5 celle elle est très très moche je sais pas si vous la voyez bien elle est vraiment très très moche donc ça c'est exactement la même donc c'est à dire que si l'ultimates trigger hit vous pouvez en forcer l'adversaire à bloquer et en plus si c'est réussi à bloquer enfin cette carte est bloquée vous lui faire perdre la vie c'est exactement la même chose sauf qu'elle elle a un reduction cost de plus elle a mille de fallait un peu des meilleurs stats on va dire et en plus comme elle a coup de 5 l'ultimates trigger reste plus facile à réaliser enfin dernière carte dernier ultimate ultimate de ce trial deck donc alors toujours ils ont toujours la même condition d'invocation il faut toujours que vous ayez un au moins un rouge sur le terrain alors quand il est invoqué au niveau 3 4 vous pouvez détruire un spirit adverse qui a 6000 de bp ou moins voilà c'est c'est plutôt balèze donc lui il est niveau 6 aussi comme ultimate zigfried et pareil que l'autre quand la condition d'ultimates trigger est réalisée l'adversaire est obligé de bloquer s'il arrive pas à bloquer enfin si il bloque vous pouvez faire perdre une vie ensuite on va enchaîner sur le premier nexus donc les nexus je rappelle c'est comme des cartes de terrain donc elles vont être placées sur le terrain leur symbole va servir de reduction cost pour les cartes qui sont placées en jeu et elles vont avoir des effets justement donc là pas besoin de mettre de corps sur lui voyez que là il y a zéro corps pour être au niveau 1 donc là ils vont rester sur le terrain ça va être vraiment comme des cartes de terrain en fait des magies continues si vous voulez donc il a un coût 3 et la reduction cost de 2 donc ça va être un nexus très facile à placer puisqu'il va coûter que un corps à l'activation au niveau 1 2 donc pardon il s'appelle le village des chasseurs donc de village of interest of interest level 1 2 durant votre attaque step tous vos raies de spirit tous les spirit rouges que vous possédez et les ultimates gagnent plus de 1000 et fait relativement sympa mais c'est que durant votre tour quand votre adversaire ensuite c'est l'effet là au niveau 2 quand votre adversaire réduit votre vie vous pouvez détruire un spirit adverse qui a 4000 de bp ou moins si vous avez un ultimate sur le fil vous pouvez choisir de détruire un un esprit adverse qui à 5000 de bp ou moins voilà c'est pas par contre c'est pas cumulatif 1 c'est vous choisissez soit l'un soit l'autre voilà ultimates pour gagner pour permettre de détruire des cartes qui ont 1000 points de en plus voilà c'est pas le meilleur truc que j'ai jamais vu ensuite deuxième nexus the red dawn sky donc alors lui il coûte 4 3 de réduction cost donc on peut aussi l'invoquer pour 1 mais c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir trois spirit sur le terrain c'est donc les unis les les ultimates ne comptent pas pour le réduction cost vu qu'ils n'ont pas de symbole par exemple au rouge ici alors ce nexus là son effet c'est au niveau 1 2 durant votre attaque step si c'est la si la première attaque du tour est fait par un ultimate vous pouvez piocher une carte donc si vous attaquez avec votre ultimate en premier vous pouvez piocher une carte ce qui n'est pas forcément pertinent parce que certes on peut piocher une carte mais c'est vrai que on a envie de peut-être faudra peut-être pas envie d'attaquer avec son ultimate en premier quoi ceci étant dit level 2 durant votre attaque step quand un spirit adverse est détruit en comparant les en comparant les bp donc c'est à dire une battle normale quoi vous pouvez détruire un nexus adverse ça c'est vraiment tout ce qui détruit les nexus je trouve ça vraiment intéressant puisque vraiment quand je vous ai dit un nexus est vraiment pourrir la vie ensuite vous voyez qu'on a quand même pas mal de feuilles dans ce deck pas mal vraiment pas mal de feuilles et ils ont bien calculé leur truc parce qu'on a on a envie d'acheter plusieurs fois le td parce que ultimates ifrig il est vraiment bon et en fois un cette carte là aussi que je vais vous présenter elle est vraiment 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 excellente elle est aussi qu'en fois un et notre petit ami là qui sert dans les decks mix rouge blanc est vraiment aussi excellent voilà en plus le td je l'ai payé 10 euros voilà c'est vrai que battle spirit c'est un jeu qui vaut rien comme il est importé et tout c'est pas voilà c'est pas non plus un gros investissement donc cette carte s'appelle neo double draw donc elle est foil et c'est une carte qui vous comprendrez pourquoi elle est foil quand je vous aurais dit l'effet donc durant votre donc elle coûte 4 reduction cause de 2 donc on peut la placer pour 2 voilà donc comme toutes les cartes spell elle a un effet en main phase et en flash timing du coup effet en main c'est en fait c'est vraiment l'effet en main phase qui va vraiment être intéressant donc effet en main phase vous pouvez piocher deux cartes et si vous avez un ultimates sur le terrain piocher une carte en plus vous faites un plus trois c'est juste trop pété l'effet en flash temp je parle pas parce que c'est durant durant ce tour un de vos esprits ultimates gagne plus mille ça peut faire une différence mais pas trop ensuite on va passer aux autres spell donc alors cette spell si donc alors cette spell s'appelle flamme spark donc alors flamme spark son effet c'est elle a qu'un seul effet en flash temp elle coûte 5 et la réduction cause de 3 donc durant tu peux détruire pardon donc durant la flash temp on peut détruire n'importe quel nombre de spirit adverse dont le total fait de l'orbite de leur bp font 5000 c'est à dire que vous pouvez détruire plein de petits monstres ou alors un seul qui a un total de 5000 mais faut pas que ça dépasse 5000 donc si l'adversaire a vraiment des gros mots sur le terrain ou des ultimates de toute façon les ultimates ne sont pas affectés par ce type de carte puisque ça ne cible que les esprits et donc voilà donc vous pouvez détruire autant de cartes que vous voulez tant que le total ne dépasse pas 5000 bp ensuite si cet effet donc à atteindre son objectif donc à détruire un esprit vous pouvez sélectionner une carte de votre trash et la récupère en main sympa donc ça peut creuser un certain ca c'est honnête ensuite deuxième enfin troisième et dernière carte spell de l'extension il s'agit de neo flame tempest donc il n'y a elle aussi qu'un effet en flash step pardon donc son effet en flash step c'est vous pouvez détruire un spirit adverse qui a 8000 bp ou moins voilà vous voyez qu'elle coûte 7 et la réduction de cause de 3 donc c'est une carte relativement cher donc vous pouvez détruire un esprit et non pas un spirit qui a vous pouvez détruire un esprit donc un spirit qui a 8000 de bp ou moins et non pas un ultimate donc encore une fois ultimates aïfrid ou tous les autres ultimates qu'on a vu ici par exemple lui ne pourront être ciblés par l'effet de cette carte ensuite deuxième effet donc vous pouvez choisir de détruire un seul monstre qui a 8000 de bp ou moins ou alors vous pouvez choisir de détruire tous les monstres qui ont 4000 de bp ou moins ménage le ménage donc voilà après comme je vous ai dit 4000 ça reste globalement des petits monstres quoi mais ça peut vraiment freiner l'arrivée de gros monstres parce que justement l'adversaire n'aura pas les réduction de cause nécessaire donc c'est vraiment pas une carte à négliger à mettre dans un décor mais après les coups de 7 et enfin les trois dernières cartes dont qui sont des burst maintenant qu'on va avoir le soul birth ceci avec la nouvelle extension donc alors les beurs sont comme je comme je vous ai expliqué dans la vidéo démonstration sont les cartes qui se mettent face cachée et qui quand on résume certaines conditions vont pouvoir s'activer et en payant le cost vous pouvez activer leurs effets alors le burst donc là celui ci s'appelle blazing burst j'aime déjà ce nom autant vous dire donc blazing burst son effet s'active après que votre vie a été réduite que ce soit par une attaque ou par un effet peu importe tant que votre vie a été réduite vous pouvez activer blazing burst vous pouvez détruire un spirit adverse avec 5000 bp au moins ensuite en payant le cost vous pouvez activer cette carte enfin vous pouvez activer le l'effet flash de cette carte donc alors son effet flash c'est que en détruisant un de vos de vos spirites rouges durant ce tour votre vie ne peut être diminué que une seule fois voilà par mais sur par l'attaque d'un de d'un spirit adverse quoi c'est à dire que lui il peut toujours réduire votre vie mais au moins votre vie ne peut être réduite qu'une seule fois par par un spirit adverse lors d'une attaque ce qui est plutôt ce qui peut vraiment vous sauver la vie dans les cas où vous prenez un gros rush de plein de petits monstres du coup il y a non j'active mon burst et je ne perds qu'un seul point de vie durant ce tour donc après il ya fort à parier que l'adversaire décide de ne pas attaquer pour le réseau sourd pour justement garder ses attaquants comme des bloqueurs l'avenir nous le dira ce sont les playtest qui nous éclaireront sur le sujet en tout cas moi je suis vraiment content de ce deck justement juste pour ultimer diegfried qui vraiment magnifique beau classe et surtout et surtout vraiment bon vraiment vraiment bon pour ce qui pour ce qu'il apporte moi je trouve vraiment classe bon et je vais jouer dans mon deck ça vraiment être une certitude donc voilà j'espère que vous avez apprécié cet unboxing de justement ce deck donc l'ultimate 0 saikyo kaiho voilà donc le deck ultimate 0 donc qui introduit justement la série ultimates au jeu battle spirit donc vous voyez que quand même les japonais se foutent pas de notre gueule on a quand même pas mal de feuilles dans un td ce qui est relativement apprécié on a pas mal de belles cartes et après je sais pas si les si c'est le td 19 on en est au 31 aujourd'hui je sais pas si ça rivalise encore avec les cartes qu'on peut trouver dans les nouvelles extensions mais en tout cas je vais me faire ma petite idée lors des tournois justement avec des ultimates dans mon deck je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous aimez battle spirit j'espère que les vidéos de battle spirit qui sont rares sur youtube vous intéresse en tout cas si vous si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de date tcg french dude puisqu'il va y en avoir de plus en plus on essaie de lancer battle spirit on va commander donc des nouvelles extensions donc la bs 32 ils sont déjà à 32 extensions donc on va comment on va commander la bs 32 pour pour justement se monter des decks et on va peut-être faire des vrais matchs de tournois avec battle spirit ensuite vous avez vu que vous avez certainement noté que je je j'ai fait cet unboxing pas innocemment bien sûr sur le playmat du crc 2 donc qu'est ce que le crc sur pour ça je vous invite à taper crc 2 sur google ou aller sur le forum de la communauté française de vanguard qui s'appelle card fight rebirth donc crc ça veut dire 4 fight rebirth compétitive et donc après il ya tournament etc donc voilà le crc c'est vraiment le gros événement de la rentrée on aura plein de lots plein de personnes on a beaucoup de prêts inscrits on a des cadeaux pour tout le monde on va bien s'amuser et notamment ce playmat exclusif qui sera qui ne sera imprimé quand quatre exemplaires qui seront pour le top 4 du crc donc voilà si vous aimez ce playmat venez participer au crc renseignez vous sur les modalités justement de transport d'accès jusqu'à messe pour le 18 et enfin le 19 et 20 septembre pour venir jouer avec nous et vous amuser lors de cet événement sur ce je vous souhaite une très bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager peut-être à vos amis si vous voulez découvrir ce que ce qu'est battle spirit n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur ce mois je vous dis à la prochaine salut